Steve Delassalle, Président de l'Arsenal d'Urobert Alors Steve, comment ça s'est passé ? Vous qui êtes Président de cette grande équipe, on va dire l'équipe championne, qui a pris ce titre. Ce titre qui vous manquait déjà ? C'est vrai que c'est un titre qui manquait à l'Arsenal. C'est la première fois qu'une équipe de Paris prend ce titre. Et je crois que c'est exceptionnel. Et les filles se sont donné les moyens. Nous avons mis les moyens à leur disposition aussi pour réussir. Et je crois que nous pouvons nous satisfaire du travail du staff technique et des joueuses. Et je crois que la Martinique ne peut que s'en réjouir. Comment l'équipe de Paris a reçu cette défaite ? Si c'est une défaite entre guillemets. Je ne sais pas si c'est une défaite, mais nous avons gagné en tous les cas. Comment elles l'ont reçu, je ne sais pas. Dans tous les cas, elles ne s'y attendaient pas du tout. Parce qu'elles pensaient qu'elles avaient déjà gagné d'avance. Je pense que c'est ça qu'elles ont su. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits. Moi j'avance et je ne regarde pas derrière. Comme on dit, on ne vend pas la peau de l'eau avant de l'avoir tué. Exactement ça. On ne vend pas la peau de l'eau avant de l'eau avant de l'eau. Quel a été le programme qui a été mis en place pour la réussite de ce titre ? Pour tout vous dire, ça n'a pas été simple. C'est vrai que quand l'entraîneur Loa Grau a mis les choses en place, les filles ont un petit peu respecté. Parce que vous savez, ils arrivent en France, dans les places où ils reviennent en vacances, il a fallu remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et le premier match n'est pas simple. Parce que nous avons joué la Réunion, qui était très 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 haut à douter. Et nous avons gagné. Et c'est ce qui nous a donné le lave pour la suite de la compétition. On remporte le match de Mayotte et les ultramarins. C'est vrai que ça a donné de la motivation aux filles. Et je crois que la cerise sous le gâteau, c'est le titre de championnat de France et de France. Dernière question, quels sont les projets futurs ? Eh bien, vous savez, le plus dur, ce sera de rester au sommet. Donc pour rester au sommet, il faudra, je dirais, avoir une bonne équipe l'année prochaine. Donc c'est déjà la première chose, c'est de garder nos joueuses. C'est surtout ça, garder nos joueuses. Et puis de nous renforcer sur les lignes où nous avons, je dirais, des difficultés. Et j'espère qu'en faisant ça, nous allons pouvoir nous maintenir à ce niveau. Président, je vous remercie.